Blender 2.8 Bonjour, bienvenue à cette vidéo. Aujourd'hui sur Blender 2.8, nous allons voir quelque chose de différent. On va voir ce qu'on appelle la physique sur un Rubik's Cube. En gros, on va voir différentes choses. On va voir pas mal de choses qu'on n'a pas encore vues ensemble, mais c'est histoire de changer un peu par rapport aux différentes vidéos que je vous fais ensemble. Donc là, vous pouvez voir une petite animation en fin de compte, où vous avez une espèce de Rubik's Cube qui va tout simplement tomber, on va dire un cendrier, et il va s'éclater. C'est ce qu'on va s'émuser à réaliser. Il y aura différentes choses qu'on va voir. On va voir les modifieurs, on va voir la physique par rapport aux différents éléments, parce que Blender permet de faire des superbes trucs par rapport à ça. Et vous allez voir c'est assez intéressant. Donc sans plus attendre, regardons cela ensemble. Ok, donc nous voici sur Blender. On va faire en sorte de créer ce que je vous disais au niveau du Rubik's Cube. Pour commencer, je vais travailler avec la version 2.80.74 histoire que vous puissiez voir un petit peu si vous avez des changements ou des pas la même chose que moi, tout simplement vous n'avez pas la même version. Et dans ces cas-là, il vaut mieux avoir la même pour pouvoir faire la même vidéo ou le même cours tout simplement. Donc là, je me mets en 1 histoire d'avoir mon petit carré. Alors lui, je vais tout simplement faire un GZ pour le faire aller ici. Par contre, je m'aperçois que j'ai encore oublié. Alors, Shortcut. Je vous l'active. Voilà, comme ça vous avez ce qu'il faut. Alors ce qu'on va faire, c'est comme je disais, c'est qu'on va s'amuser à différentes choses qu'on n'a pas encore vues ensemble. En l'occurrence, on va utiliser ce qu'on appelle les modifieurs. Un modifieur, si vous voulez, ça va vous permettre de transformer votre objet sans que celui-ci soit validé de manière définitive. On peut le faire, ce qu'on va faire dans ce cas-là, mais on n'est pas obligé. Donc là, on va utiliser ce qu'on appelle un modifier de type Array. Array, en fait, on va permettre de répéter comme vous pouvez le voir au niveau de mon cube. Alors, je ne vous expliquerai pas ce modifier puisque le but, c'est juste qu'on fasse un cours ensemble et que j'explique ce qu'on fait. Donc ici, je vais marquer tout simplement 1, alors on va mettre 0,5. Voilà, c'est suffisant. Ici, je vais appuyer un Rubik's cube, en fin de compte, c'est 3 éléments tout simplement. Donc j'en mets 3 ici, c'est parfait. Ensuite, je vais encore créer un autre modifieur et je fais Array. Cette fois-ci, vous pouvez le voir ici, il est en bas. Là, je vais mettre 0. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais prendre cet élément et je vais faire un copier-coller. Et je viens à cet endroit-là. Vous voyez, on a x, y, z. Je fais Coller et je fais Entrer. Là aussi, je vais mettre 3. Un Rubik's cube, en général, c'est 3 rangées, tout simplement. Donc là, il nous reste la rangée des z. Pareil, je fais Array. Et cette fois-ci, je vais mettre ici 0. Et là, je vais mettre mon petit copier-coller pour avoir mes 3 rangées. Évidemment, ici, je mets 3. Parfait. On vient de commencer à créer notre Rubik's cube. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va tout simplement appliquer. Comme je disais, ici, si on regarde, pour savoir un petit peu, si je fais ça, vous allez voir que d'un seul coup, votre modifieur, je l'ai désactivé, il n'a qu'un seul cube. Vous pouvez, si vous voulez, travailler sur vos différents modifieurs. Il y en a plein. Je vous ferai des vidéos, mais bien plus tard, vous expliquez différents modifieurs. Mais l'intérêt d'un modifieur, c'est que vous pouvez appliquer un modifieur ou utiliser un modifieur sans que celui-ci soit appliqué définitivement. En gros, c'est ce qu'on appelle quelque chose de non-destructif, tout simplement. Donc là, je reclique sur mon élément. Voilà. Et celui-là. Parfait. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais l'appliquer. Appliquer, appliquer, appliquer. Comme ça, j'ai mon élément, c'est ce que je voulais. Ensuite, je vais faire GZ pour le monter un peu. Parfait. Ici, je me mets en mode orthogonal. Je vais prendre ici un élément. Vous voyez ici ce qui se passe ? On a le centre... On a l'origine, en fin de compte, de notre carré. Le problème, c'est que je me mets ici en mode tabulation. Vous n'avez qu'un seul élément. En gros, il est en train de dire que tout ce que vous avez ici, vous n'avez qu'un seul point d'origine. Regardez, si je fais R, automatiquement, il va faire une rotation par rapport à mon point. Moi, ce qui m'intéresse, c'est autrement. Donc là, je vais faire tout simplement Mesh. Et je vais aller ici dans Separate. Et là, je vais cliquer Buy Lose Part. Ça veut dire, en fin de compte, que tous mes carrés vont être d'un seul coup séparés. Et automatiquement... Pour l'instant, vous voyez, on a différents éléments. On va, en fin de compte, avoir un objet. Vous pouvez le voir ici, d'un seul coup, au niveau de l'outliner, on a différents cubes qui se sont créés. En l'occurrence, on en a 26. Ce que je vais faire maintenant, c'est définir, en fin de compte, mon point d'origine pour chaque élément. Donc là, je fais bouton droit de ma souris. Et ici, vous voyez, il se marquer 7 origines. Et là, je vais dire tout simplement Origines touche Géométrie. Là, vous allez percevoir que chaque cube a maintenant son point d'origine. C'est exactement ce que je voulais. Très bien. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire Shift A et on va mettre un plein. Ça va être tout simplement, pour l'instant, je vais vous montrer avec un sol, pour que vous puissiez bien comprendre. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser ce qu'on appelle la Timeline. Vous pouvez le voir ici avec les différents boutons. En fin de compte, là, on est à 250. C'est-à-dire que ça fait à peu près 25 images secondes. Ça sert à ça. Donc là, ce qui m'intéresse, c'est que si j'appuie ici, pour l'instant, il ne se passe rien. Tout à fait normal. On va sélectionner un élément, tout simplement. On va aller dans un module que vous ne connaissez pas encore, qui s'appelle... Alors, il est où cet animal ? Il est là. Je vais cliquer sur ce Rigid Body. Et ici, je vais laisser en active. Par contre, ici, je vais mettre 500 grammes. Donc, je vais tout ça mettre 0.5. Ce qui va me donner 0.5 kg. C'est très bien. Ici, vous laissez tel quel. Au niveau dynamique, vous laissez cocher. On va laisser Convex Hull. Là aussi, je ne vous fais pas un cours complet là-dessus. On verra ça un peu plus tard, mais je vais vous expliquer quelque chose. Regardons maintenant ce qui se passe. Si j'appuie sur le bouton Lecture, vous allez voir mon petit cube tomber. Et vous voyez, celui-ci, en fin de compte, traverse ma planche. Cette planche-là, en fin de compte, on n'a toujours pas défini. L'intérêt de la physique, en fin de compte, ce qui est vraiment génial sur Blender, c'est qu'on va pouvoir lui définir des modes. On va dire que, par exemple, 1, il est physique. Ça veut dire que là, il tombe. Pourquoi il tombe ? Tout simplement par rapport à Newton, qui est de 9,81 Nm. C'est tout simplement l'apesanteur que l'on a sur Terre. Bien évidemment, celui-ci pourra être modifié si vous le voulez. Vous le retrouverez ici. Vous voyez, dans ce module-là, vous allez ici sur Gravity. Et là, c'est marqué 9,8. Là non plus, je ne vous ferai pas de... On n'ira pas plus loin à ce niveau-là, mais c'est au moins que vous puissiez savoir ce qu'il en est. Donc, je vais cliquer sur cette pièce-là. Je viens ici. Je vais cliquer sur Rigid Body. Cette fois-ci, au lieu de cliquer sur Active, je vais mettre Passive. Et regardons ce qui se passe maintenant. Je clique sur le bouton Lecture. Et regardez, mon cube, cette fois-ci, vous voyez, il a été arrêté. L'intérêt de mettre en Passive, c'est que là, d'un seul coup, vous lui dites, OK, c'est une contrainte. Enfin, ce n'est pas une contrainte. C'est comme si c'est un mur, tout simplement. Ce qui vous intéresse maintenant, c'est de faire quoi ? C'est que tout simplement, mon cube s'explose, comme vous avez pu le voir dans la vidéo. Mais surtout, c'est de l'ensemble. Donc, je prends un élément. D'accord ? Celui-ci, comme vous pouvez le voir au niveau du Rigid Body, il a différents paramètres. Il a Active et il a ici 0,5 kg. Donc, c'est-à-dire 500 grammes. Ce que je vais faire maintenant, c'est que j'appuie sur B et je vais sélectionner l'ensemble de mes cubes. Et on va aller ici dans Objet, Rigid Body. Et là, vous voyez, il s'est marqué Copy from Active. Qu'est-ce qui va se passer ? Par contre, l'intérêt, c'est que tout ce que j'ai appliqué sur ce cube, en l'occurrence, je vous mets une flèche pour que vous puissiez bien voir de quoi je parle, il va être automatiquement appliqué à tous mes autres cubes. Donc, un gain de temps. Parce que s'il faut prendre chaque cube un par un, c'est assez pénible. Regardez, je prends n'importe quel cube. Par exemple, celui-ci. Celui-ci a bien un Rigid Body qui a été appliqué. Et qu'est-ce qui se passe maintenant ? Je me mets en 1. Enfin, pas en 1, parce que vous n'allez pas voir grand-chose. Et je vais appuyer ici sur ma barre de lecture. Et regardez, maintenant, tous mes cubes tombent. Ils s'éclatent. Et c'est ce que je voulais. Super. Ce qui va m'intéresser maintenant, c'est de faire quoi ? Je reviens ici. C'est d'une part le monter un peu plus. Donc là, je vais mettre en 1. Je vais prendre B pour faire mon élément. J'ai Z et je le monte un peu. OK. Le problème, si vous pouvez voir, ça ne fait pas terrible. Donc, j'appuie sur R et je vais faire une petite rotation. Là, à vous de voir, à vous de jouer. Moi, je vous mets des trucs. Je vous donne une façon de faire. A vous de voir ce que vous voulez faire après. Et vous allez voir que de suite, ça va se passer beaucoup mieux. J'appuie sur lecture et je vois ce qui se passe. Là, vous voyez, c'est plus sympathique. Alors, il y a quelque chose de très intéressant. C'est que vous allez voir que si je laisse continuer, mes cubes, alors ça dépend des fois, mais mes cubes, souvent, ils peuvent s'amuser à glisser. Pourquoi ? Parce que si on regarde ici, en cliquant sur cet élément, donc on va dire mon sol tout simplement, vous avez ici surface-response. En fin de compte, c'est la réponse au niveau de votre surface. Vous allez pouvoir activer les frictions. Et la valeur est à 0,5. Si, imaginons, je vous la mets comme ça. D'accord ? Je reviens et je recommence. Vous allez voir, c'est complètement différent. En fin de compte, mes formes, vous avez vu, ils glissent un peu comme des glaçons. Donc, ça peut être très intéressant si vous voulez faire un effet comme des glaçons. Vous voyez ce qui se passe là ? Il ne s'arrête pas. Par contre, je vais faire différemment. Je vais mettre une friction bien plus forte. Donc là, je vais mettre, on va dire, presque 0,9. D'accord ? Donc là, je vais appuyer sur lecture et on va voir ce qui se passe. Vous avez vu ? Mes cubes n'ont presque plus bougé. Toujours pareil, à vous de voir le paramètre qu'il faut mettre. Mais pensez bien à celui-ci qui va permettre de... Vous voyez, c'est marqué résistance de l'objet au mouvement. Et en dessous, on va avoir ce qu'on appelle la tendance d'un objet à rebondir après collision. Là aussi, à vous de voir si vous voulez faire. Toujours pareil. Ça peut être par exemple, j'avais fait à un moment une vidéo avec des petits pois qui tombaient. Un petit pois est beaucoup plus léger. Donc évidemment, il va rebondir beaucoup plus. Tout simplement. Là, je vous donne, si vous voulez, un exemple qui peut être intéressant et à appliquer sur plein de trucs. Alors là, franchement, croyez-moi, dès que vous touchez à ça, vous pouvez faire des superbes jeux. Vous pouvez faire, mettons, une boule qui va descendre dans un jeu comme un joueur comme un femme où il y a une boule qui descend, ou une voiture qui va descendre dans différents toboggans, et ainsi de suite. Vous pouvez faire des superbes trucs à ce niveau-là. Bon. Revenons à nos moutons. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est de créer mon cendrier. Donc là, je le supprime. Je vais faire ici un cylindre. Alors évidemment, mon cylindre, je me mets en 1. On va l'agrandir. Que ça soit à peu près comme ça. Ici, je vais faire SZ pour le faire plus petit. Parfait. Alors, c'est quelque chose d'assez rapide, ce que je vous fais. J'appuie sur 3. Ici, je vais faire un ES. Tout ce que je vous explique, on l'a vu ensemble, bien évidemment. Donc là, j'appuie sur E. Et automatiquement, je vais pouvoir extruder pour faire mon trou. OK. Ensuite, j'appuie sur 2. Je me mets cette fois-ci en mode filaire. Et on va faire tout simplement un petit bevel. Donc ALT. On va mettre ici. SHIFT enfoncé. Puis peut-être... Ouais, peut-être ici aussi. Voilà. CTRL-B. Et là, je vais faire un petit bevel. Avec un segment, mais deux segments. Vous voyez, de suite, ça donne quelque chose. Vous pouvez faire bouton droit, Shed Smooth, mais vous n'êtes pas obligé. Vous voyez, de suite, on a notre élément. Très bien. Je me mets comme ça. Regardons ce qu'il se passe. Donc là, mon cube est là. Ce que je vais faire, c'est que je vais le monter un peu. Parce que là, sinon, ça ne va pas aller. J'appuie sur B. Je récupère cet élément. J'ai Z. Et je vais le bouger. Sauf qu'il me bouge les deux, ce crétin. Je recommence. B. Hop. G. Z. Voilà. Parfait. On le fait tomber un peu plus haut. C'est cool. Alors, évidemment, lui, il faut le mettre en passif. Il faut lui créer un Rigid Body. Parce que, regardez, si je fais... Je lui demande... Il tombe. Qu'est-ce qu'il va ? Il traverse. Évidemment, puisqu'il n'est pas pour l'instant considéré comme un Rigid Body. Donc là, je vais cliquer sur mon objet. Je vais cliquer sur Rigid Body. Et ici, on va laisser tel quel. Sauf qu'on va le mettre en passif. Et on va laisser tel quel pour l'instant. Et on appuie sur le bouton Lecture. Qu'est-ce qu'il va se passer ? Ah ! C'est bizarre. Celui-ci, en fin de compte, vous avez vu, il n'est pas rentré dans la boîte. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand ici, au niveau de votre Shape, Shape qui veut dire Form, il ne faut pas être en Convex Heul. Il faut être ici en Mesh. C'est-à-dire que celui-ci va prendre l'intégralité de votre Mesh. C'est-à-dire qu'il va bien comprendre qu'il y a un trou. Donc, il va rentrer dans le trou. Sinon, ça ne marchera pas. Regardez. On va voir de suite la différence. J'appuie sur le bouton Lecture. Et là, il n'y a pas de problème. Ça rentre et ça s'explose exactement comme je voulais. Eh bien, écoutez, on a fini. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est la couleur. Bien évidemment, histoire que ça ressemble à ce que je vous montrais. Alors, pour la couleur, c'est très simple. On va prendre un élément. On va cliquer ici sur Shading. On ne l'a pas encore vu. J'en suis désolé. Mais comme je vous dis, c'est histoire de vous montrer un peu ce qu'on peut faire avec Blender. Faites exactement ce que je fais. Il n'y aura aucun problème. Ici, on va créer avant un matériau, mais je crois que c'est fait. Parfait. Donc, on va prendre par exemple un rouge. Un Rubik's Cube à 6 faces. Donc, on va créer 6 couleurs. Alors là, je vais faire Shift A. Et je vais cliquer. Je vais chercher ce qu'on appelle... Alors, je ne sais jamais où est-ce qu'il est cet animal. Voilà. Color Ramp. Je vais zoomer. Puis, c'est bien voir ce que je suis en train de faire. Lui, je vais le fixer ici. Base Color. D'accord ? J'ai tout simplement pris mon... J'ai glissé le bouton gauche. Je l'ai mis ici. Bien évidemment, sous-entendu, si vous avez un clic gauche. Alors, sinon, c'est un peu plus compliqué. Donc ici, je suis en Look Dev. Et pour l'instant, il ne se passe rien. Pourquoi ? Parce que là, vous voyez, ma base Color a été reliée à un Color Ramp. Il faut que je lui mette des couleurs. Alors, on va prendre le premier. Je clique ici. Je clique ici. Et là, je vais lui mettre une couleur, par exemple, bleue. D'accord ? Avant, ici, je vais me mettre en Constant. Ici, je vais appuyer, histoire d'avoir... Alors, j'en ai trois. Quatre. Cinq. Cinq. Le but, c'est d'avoir quelque chose d'à peu près égal. Après, à vous de jouer et à vous de comprendre. Tout ça, je vous ferai des cours, bien évidemment, sur les shaders. Mais comme je vous dis, c'est vraiment pour vous montrer qu'on peut commencer à faire des trucs intéressants avec Blinders. Parce que je comprends bien que les gens qui suivent mes vidéos et qui ne sont pas débutants, ils doivent se dire, ça, je connais ça par cœur. Je n'ai pas besoin de regarder. Je comprends très bien. Mais il y a des gens, évidemment, qui ne connaissent pas. Donc là, je vais appuyer ici. Je vais mettre, par exemple, du blanc. À vous de mettre les couleurs que vous voulez. Ici, vous voyez, à chaque fois, j'appuie bien ici. Vous pouvez soit, en cliquant ici, la position. Vous voyez, si je fais ça, vous avez la petite flèche pointillée qui vous sélectionne votre élément. Alors, je suis ici. Maintenant, je vais peut-être ici. Donc là, du bleu, on va rester bleu. Et là, je vais prendre, par exemple, du vert. On va se mettre un vert ici. Très bien. Qu'est-ce qui va me rester ? Il va me rester celui-ci. On va le mettre en orange. Voilà. Alors, sauf que... Eh oui, c'est ce qu'il me semblait. Là, je suis bon. Là aussi. Là aussi. Mais là... Alors, il faut... Vous voyez, là, je ne peux pas l'attraper. Donc, je vais l'attraper différemment. Voilà. Et là, je suis sûr d'avoir mon curseur. S'il veut bien, il ne veut pas. Saleté. Voilà. Pour l'instant, il ne se passe rien. Normal, puisque pour l'instant, si vous voulez, on n'a lié qu'un seul objet. Et lui, il dit, bon, bah, ok, constant. Bon, bah, pour l'instant, tu ne veux que cette couleur. Là, je vais faire Shift A. Et je vais récupérer... Alors, un input qui va s'appeler objet info. En fin de compte, je vais lier mes différentes couleurs à mon objet. Mais, je vais le faire en random. Et c'est ça qui est génial. C'est que d'un coup, vous allez voir que votre objet, vous voyez. Il a fait un random. Random veut dire aléatoire. Et d'un coup, vous avez créé votre objet. Comme un Rubik's Cube. Bah, vous devez voir les couleurs du Rubik's Cube. Et si je le fais tomber. Comme la dernière fois. Donc, je vais cliquer sur Layout. Je vais remettre ici Z en Look Dev, par exemple. Et si je clique ici, vous allez voir que... Vous voyez, je vous montre bien. Ça fait exactement comme la vidéo. Il vous reste quoi à faire ? Il vous resterait celui-ci à mettre une couleur. Donc là, on va faire ça. On va cliquer sur New. Et par exemple, on va lui mettre un noir. D'accord ? Alors après, je ne vous explique pas tout le shading, tout ça. Il y a pas mal de choses à voir. Je ne vous explique pas tout. Parce que ça serait trop compliqué. J'essaye de vous expliquer des bases. Vous voyez, j'ai fait exprès de mettre des Edge Loops pour que ce soit un peu plus sympathique. Et évidemment, ici, moi, je ferais plutôt que je fasse un Shade Smooth. En gros, ça va lisser vos faces. Là, vous pouvez voir ici qu'on est en flat. Ça veut dire qu'on va avoir tout simplement les différents polygones. Et si je fais un Shade Smooth, là, on aura quelque chose d'intéressant. Mais pas tant que ça. Alors, il vaut mieux, dans ces cas-là, cliquer ici sur Modifier. Et on va faire un Subdivision Surface. Et là, on aura quelque chose de plus lissé, plus intéressant. On met à 3. Vous voyez, on a quelque chose de plus joli. Le problème, c'est qu'ici, vous voyez, le fond, en fin de compte, n'est pas bon. Donc, si je désactive mon modifieur ici, j'appuie sur 3. Je récupère celui-ci. Je fais un ES. Et je vais faire un fond plus sympathique. Plusieurs fois, vous voyez. Encore une fois. Et là, on sera sûr d'avoir un fond très joli. Peut-être ici que ça ne va pas. Donc, on va mettre quelques Edge Loops. Ctrl-R. Voilà. Parfait. Et si je reprends maintenant ma vidéo. On va se mettre comme ça. Je clique ici sur Lecture. Et vous allez voir qu'on a approximativement la même chose. Alors, ce qui n'est pas agréable, c'est tout ce qui concerne la grille, le curseur, tout ça. N'oubliez pas, vous pouvez cliquer ici sur l'icône Overlay. Display Overlay. Overlay, si vous voulez, c'est comme des sous-couches. J'ai trouvé ça génial dans Blender 2.8. Parce que c'est vraiment pratique. Faites ça et automatiquement, vous pouvez carrément enregistrer votre vidéo. Pour ceux qui sont intéressés. Et vous allez voir directement votre élément. Voilà. Donc, c'est terminé pour cette vidéo. C'était donc la chaîne Savoir pour tous, réalisée par Jean-Michel. Alors, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Vous voyez, c'est complètement différent. Ça change un peu ce que je vous fais habituellement. Mais je voulais vraiment commencer à vous amener à l'animation. Et vous allez voir que Blender, alors, on fait toujours les choses basiques. J'en conviens. Mais le but est toujours de vous expliquer les bases pour pouvoir faire des choses plus intéressantes. Là, vous voyez, les rigid body, c'est très intéressant. Dans le sens où vous allez pouvoir jouer avec, comprendre un peu ce qui se passe. Jouer avec les différents curseurs et voir ce qu'il en est. Pour la prochaine vidéo, on s'amusera sûrement à faire une autre animation. Ce sera tout simplement un petit cube qui se promène. Mais ça vous permettra de mieux comprendre ce qu'on appelle une frame. Un peu voir l'animation. Comment modifier les courbes. Et ainsi de suite. Pour que votre animation soit un peu plus sympathique. Et ainsi de suite. Je vous souhaite donc une bonne journée. Et à la prochaine vidéo. Bye bye.